Bienvenue sur Géopolitice. Il fut un temps où l'on disait que les musées, c'était ringard, on les voyait poussiéreux, on ne comprenait pas bien le sens de ce que l'on y voyait. De nos jours, les musées, c'est à la mode, ce sont des lieux de lumière et la vision que l'on en a désormais, c'est que c'est tellement l'endroit où tout le monde va qu'il y a forcément de longues files d'attente. Donc, la fréquentation est-elle pour autant synonyme de succès ? Ça, c'est une autre question. Il y a un tableau global. Certes, tous les musées du monde ne sont pas devenus célèbres et populaires, mais il y a une tendance générale planétaire. Jamais les grands musées n'ont connu une telle fréquentation. Jamais ils n'ont présenté autant d'expositions, de trésors et jamais ils ne se sont autant exportés à l'étranger en toute ou en partie. Qui aurait imaginé, il y a 30 ans, que le Louvre aurait une filiale à Abu Dhabi ? Géopolitistes examinent cette nouvelle géopolitique des musées du monde. Oui, il y a des statistiques qui sont impressionnantes. En 2014, le Louvre, c'est 9 300 000 visiteurs. C'est un record. Et à 70%, ce sont des visiteurs venus de l'étranger. Mais la question que l'on doit se poser, c'est combien de temps ces visiteurs sont-ils restés dans le Louvre ? Seulement 30 minutes, le temps de voir la Joconde. Quel était leur degré de curiosité ? Quel est leur degré de satisfaction ? Question similaire pour le plus de 6 millions de visiteurs du British Museum à Londres. Car le monde change, celui des musées aussi. On voit bien que la marchandisation de la culture a remis en cause le caractère désintéressé des musées en tant que simples institutions de sauvegarde et de transmission du patrimoine. Sur le plan technologique, ces vénérables institutions doivent évoluer. Et vite, regardez comment de non jour, on peut virtuellement visiter un musée numérique présentant une tombe égyptienne. Le tombeau est égyptien et la visite inédite. Explorer la dernière demeure d'un pharaon torche en main, voilà une expérience qui jusqu'à présent semblait inaccessible au commun des mortels. Mais ce qui semblait hier irréel est aujourd'hui possible grâce au virtuel. Il est un fait que les collections des musées sont devenues des actifs valorisables, comme on dit. Le Louvre ou Guggenheim deviennent des marques qui s'exportent. Il faut rentabiliser les fonds patrimoniaux tout en en retirant un bénéfice substantiel qui permettra par exemple des acquisitions, le tout dans un climat de médiatisation et de mondialisation indispensable au succès. Un exemple, avec tout ce qui se construit en ce moment à Abu Dhabi, sur l'île de Saadiat. Ici, on construit pas moins de trois musées, des prolongements excusés du peu, du Louvre, de Guggenheim et du British Museum. Et ce, avec des ouvrages architecturaux qui, à eux seuls, font événement. Il n'y a pas si longtemps, on vivait dans l'idée que le musée renfermait des œuvres d'art. Aujourd'hui, on considère, et c'est un argument de vente, que l'œuvre d'art, c'est le musée. Le Grand Louvre avait été imaginé, organisé, pour 5 millions de personnes par an. Or, cela fait déjà trois ans que l'on dépasse à Paris la barre des 9 millions. Conclusion, il va falloir améliorer l'accueil du public avec un mot d'ordre précis. Ce n'est pas tant qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, que ce soit dans les files d'attente, dans la billetterie, dans la restauration ou encore dans le système de circulation du public, dans les quelques 404 salles de ce qui est le musée le plus visité du monde. Faire face à l'affluence, c'est aussi la préoccupation de la direction du musée d'art moderne de New York. Dix ans après une première extension qui lui a permis de doubler sa fréquentation annuelle, de l'ordre de 3 millions de visiteurs actuellement, le MoMA va encore s'agrandir en détruisant le bâtiment voisin. Même souci à Versailles, qui va ouvrir un espace de 2700 mètres carrés pour accueillir une partie des 10 millions de visiteurs fréquentant chaque année le château et le parc. À Lyon, le tout nouveau musée des Confluences a démarré très fort, 65 000 entrées les 12 premiers jours. Autre succès, celui qu'enregistre le nouveau musée d'ethnographie de Genève, le MEG, avec sa toute nouvelle structure architecturale et ses collections qui couvrent les 5 continents et plus de 1500 cultures. À propos de la Suisse, on peut rappeler que ce pays, que l'on nomme la nation aux 1000 musées, est le pays du monde qui en possède le plus, compte tenu de sa population. Tout cela a commencé entre New York et Bilbao en 1988, lorsque le directeur de l'époque du musée Guggenheim a développé un système de franchise qui devait aboutir à l'ouverture du Guggenheim de Bilbao. L'accord était le suivant. Le Guggenheim apportait son nom, son expertise et sa collection, tandis que la province basque se chargeait des frais de construction et de fonctionnement du bâtiment, ainsi que des expositions et du personnel. C'est ce principe qui, par la suite, a été repris par nombre d'institutions, dont le Louvre et son accord avec Abu Dhabi. Le musée parisien, moyennant une somme estimée à 400 millions d'euros, accorde l'utilisation de son nom pendant 30 ans. Les prêts de diverses œuvres sont garantis sur 10 ans. Mais précision, il ne s'agit pas seulement de franchiser ou de créer une simple copie du célèbre musée, c'est bel et bien une nouvelle institution qui est ainsi créée. Depuis une trentaine d'années, divers mouvements agitent ainsi le monde muséal. Il y a une accélération de toute une circulation des œuvres d'art. On multiplie les échanges, les expositions itinérantes et autres foires artistiques. À cette dimension culturelle s'ajoute également une forme de diplomatie de la culture, particulièrement visible médiatiquement et politiquement rentable. L'invité de Géopolitice, Jean-Yves Marin, qui est directeur des musées d'art et d'histoire de Genève. Et puis, au titre de la France, vous avez exercé des hautes responsabilités au comité international des musées auprès de l'UNESCO. Je commence tout de suite par une question qui va peut-être vous énerver, parce qu'elle est banale, mais elle est importante. Est-ce que l'indice de succès d'un musée, c'est sa fréquentation ? Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit se baser ? – C'est un des deux ou trois indices essentiels. On ne peut pas se passer de la fréquentation. On est là pour ça, on est là pour accueillir du public. Mais c'est loin d'être le seul. Ce n'est pas parce qu'il y a des queues devant une exposition que l'exposition est bonne. C'est simplement que dedans, il y a des œuvres connues. Donc après, on arrive sur des expositions qui vont marcher uniquement parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Alors oui, c'est un indice. Bien sûr, on a l'œil rivé dessus qu'on est directeur de musée, mais on a d'autres indicateurs, évidemment. – C'est un indice, ne serait-ce que peut-être par rapport au pouvoir économique ou au pouvoir politique, qui est au-dessus de vous par moment. – Bien sûr, c'est aussi évidemment quelque chose qui intéresse le pouvoir politique. Mais c'est aussi de voir comment évolue le public. On sait qu'il y a des périodes, c'est l'Egyptomania, et puis aujourd'hui, c'est les impressionnistes. Mais on commence aussi à percevoir, si on regarde bien, quels sont les nouveaux sujets. Et puis il y a ceux qui marchent tout le temps. Il y a Picasso, on se demande s'il n'est pas devenu éternel. Donc il faut quand même regarder ça pour répondre à la demande du public, mais jamais en faire une obsession. – Qu'est-ce qui fait alors le succès d'un musée ? C'est peut-être sa surface financière, mais c'est quoi ? C'est l'audace, l'originalité, la curiosité ? – Oui, c'est l'audace, certainement. C'est la manière de traiter les œuvres. Nous sommes d'abord là pour les conserver, bien sûr, et les transmettre. Mais on doit aussi apprendre à s'en servir différemment, avec beaucoup de guillemets. C'est-à-dire l'œuvre est au service du public, et on doit toujours essayer de l'amener d'une manière différente, de faire des assemblages qui ne sont pas évidents, entre périodes historiques, entre matières aussi, sculptures, peintures, archéologies. Vous voyez, c'est une espèce d'alchimie générale qui nous permet de mener à bien. – Pas toujours facile de savoir quelles sont les tendances ? – Non, c'est pas toujours facile. – C'est comme dans la mode, on peut se tromper. – Et puis il y a des sujets qui sont moins passionnants et que nous on adore, par exemple les textiles. C'est un très beau sujet, on trouve tout sur les textiles. – Et alors, ça ne prend pas ? – Non, le public n'est pas trop habitué à le regarder. Puis il y a des tendances par pays. Les Français ne savent pas regarder la sculpture, c'est évident. Les Italiens adorent la sculpture. – Une raison de plus, c'est peut-être pour faire justement des expositions. – Voilà, il faut le faire, mais il faut les amener à la sculpture, souvent par autre chose. Mais c'est des équilibres de ce type. – Parce qu'au fond, c'est quoi la mission d'un musée ? – Un musée, pour moi, c'est… – On dit que c'est de l'éducation. C'est ça un peu… – C'est vrai, pas d'abord. D'abord, nous sommes un lieu de transmission. On nous confie des œuvres, des objets, qui sont des objets d'art, donc ce que la société a fait de plus beau, a produit de plus beau, et puis aussi des objets d'histoire. Et les objets d'histoire, ce sont des objets qui sont faits pour faire de la cohésion. On se reconnaît dans un certain nombre d'objets, au niveau d'une collectivité, d'un peuple, et nous, on nous les confie. Et on nous demande en plus d'en avoir toujours plus, d'en acquérir. Donc la première des choses, c'est d'acquérir les bons, et surtout de les transmettre aux générations futures. – Donc une phase d'acquisition. – Une phase d'acquisition, parce que la civilisation se construit sur ces objets, et s'il y a rupture, on l'a très bien vu avec certains régimes au XXe siècle, eh bien s'il y a rupture, il y a aussi rupture dans la conscience nationale. – Acquisition, conservation, et ensuite éducation. – Et bien sûr, diffusion, éducation. – Nous ne sommes pas l'école, mais nous avons un rôle complémentaire à l'école, nous sommes aussi pour les enfants, un endroit où ils vont voir les objets en trois dimensions, ce qui deviendra un objet aussi, un lieu où ils vont se retrouver dans des objets qu'ils ont imaginés, qu'ils ont vus dans les jeux vidéo d'ailleurs, parfois, et ils vont voir les vrais, ils vont les voir contextualisés, avec une chronologie, et ça c'est fondamental. – Accompagnement. – Accompagnement. – La plus-value que vous vous offrez. – Absolument, nous faisons plus de la pédagogie que de l'enseignement, bien sûr. – Il y a une question qui me taraude, est-ce qu'avant on disait toujours les musées, c'est un peu poussiéreux, et maintenant on se demande si on ne va pas au musée pour voir le musée, j'entends le bâtiment lui-même, qui de plus en plus maintenant est une prouesse archéologique, architecturale je veux dire. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on va voir, le contenant ou le contenu ? Qu'est-ce qui explique que les gens maintenant, de plus en plus, vont dans ces musées ? – De mon point de vue, un musée réussi, c'est un musée où il y a l'adéquation totale entre contenant et contenu. Pour moi, le contenant, c'est l'objet numéro un. Si on ne se réfère pas, quand on rentre dans un musée, on doit déjà être dans la collection, psychologiquement. – Donc par exemple, l'époque, le pays, la civilisation, il faut qu'il y ait, comme vous dites, l'adéquation ? – Il faut qu'il y ait des liens, c'est un lieu qu'on va utiliser d'une certaine manière, il faut que son utilisation corresponde aux objets qu'on va y montrer. Il faut, si c'est possible aussi, qu'il y ait des objets qui s'y réfèrent. Et ça, c'est très compliqué, c'est quelque chose qu'on arrive rarement à faire. Et les grands architectes ont tendance à ne pas voir cet aspect-là, parce qu'ils voient d'abord le bâtiment. Mais nous, directeurs de musées, nous, conservateurs, on a vraiment besoin de se glisser dans le bâtiment, de l'occuper et puis d'en prendre possession. – Qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on appelle l'externalisation des musées, le Louvre, Abu Dhabi, etc. ? C'est une question de gros sous, c'est pour gagner de l'argent et acquérir d'autres biens culturels où ça correspond vraiment à une volonté. Qu'est-ce qui est vraiment demandeur ? Un pays comme, je ne sais pas, le Qatar qui demande ou c'est la France qui est prête à donner ? – Non, je pense qu'il y a aujourd'hui des pays qui sont vraiment demandeurs. Mais bien sûr, c'est une affaire de gros sous. Tout le monde sait qu'Abu Dhabi va rapporter un milliard au musée du Louvre, ce qui n'est pas rien à voir les temps qui courent. – Donc tout le monde est content. – Tout le monde est content, mais en même temps, ça a beaucoup de sens. Parce que si on croit à des valeurs universelles, montrer des collections d'un pays à l'autre, et ça doit aller dans les deux sens. Pourquoi demain ? Est-ce que ce ne seraient pas les musées d'Asie qui nous prêtent des choses, etc. Donc je pense que ça existe. Après, il y a plusieurs façons de le voir. – Parce qu'on en pute quand même un musée d'une partie, par exemple, de ce qu'il a à montrer. – Alors là, il y a le vrai problème, parce que les collections ne sont pas si importantes que ça. Bien sûr, le Louvre a des collections, mais un grand musée comme Orsay a très peu de choses derrière ce que vous voyez dans les salles. La force au passage du musée d'art et d'histoire de Genève, c'est d'avoir des collections considérables. Mais il y en a peu en Europe des musées comme ça. – Justement, vous parlez du musée d'art et d'histoire de Genève. Alors on souhaite plein de choses pour l'avenir, pour qu'il y ait une fréquentation, mais qui ne se mesure pas uniquement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs. Jean-Yves-Marin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur des musées d'art et d'histoire de Genève. Merci à vous. – Merci. – On l'aura compris, les musées doivent avoir une identité. Mieux encore, et c'est désormais une nécessité, ils doivent avoir une identité virtuelle. Sur ce chapitre, les efforts des grands musées vers un monde numérique digne de ce nom sont importants, mais très différents selon les cultures. Il y a les précurseurs comme le MoMA à New York qui, dès 2013, avaient remisé au grenier les vieux audio guides et les a remplacés par des iPods qui offrent toute forme d'interactivité, de géolocalisation, partage de contenus et accès aux réseaux sociaux. Formidable. Mais, car il y a un mais, se pose l'éternelle question, cette technologie aide-t-elle vraiment à démocratiser l'art au sens large du terme ? Car d'autres institutions se mettent sur l'erran. Tenez, Google, Google Art Project, par exemple, voilà une plateforme qui propose aujourd'hui plus de 60 000 œuvres en haute définition, des œuvres provenant de quelques 300 musées, lesquels musées ont compris le message. Question visibilité, ils vont devoir faire face à une sérieuse concurrence sur le fond et sur la forme. Et sur la page web de Géopolitice, préparée par David Nicole, vos réactions et commentaires à cette thématique des musées, à votre disposition des vidéos, des sites spécialisés, de l'infographie, des archives et la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Géopolitice. Sous-titrage ST' 501